Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gord, on continue notre aventure dans le grand froid, il nous restait 25 minutes à tenir et les choses s'arrangent petit à petit, très petit à petit. On a récupéré notre équipe de combattants à peu près fonctionnelle, même si Zikina a encore un mal de la mort qui dure 4-5 minutes je crois. Malice, il va falloir que c'est la prochaine à aller se faire soigner, dès que le mec est rechargé, d'ailleurs on va lui désactiver la reprise automatique du travail, elle va aller camper à côté là et elle va poireauter là jusqu'à ce qu'elle puisse soigner sa maladie à la con, totalement gratuite. Et Akatsoukouad de son côté qui est aveugle, bah Epikol et... bah effra avec. Maintenant, on a Zmoissis là, qui est en PLS, va nous prendre cette herbe jaune, je ne sais pas pourquoi... Tu nous emmerdes ? Mais remonte-moi ce moral, il remonte ton moral là ou il baisse ? Ouais il remonte, c'est bon. Tes points de vie ? Ouais bah tes points de vie ça va, c'est pas non plus la mort. Bon, on va continuer d'explorer un peu la zone. On va repasser en mode comme ça. On a un enfant, et bah voilà une bonne nouvelle ! Une fille ! Bozika, et Bozika c'est la fille, normalement on le voit quand on passe dessus. Fille de Chobiti. La fille de Chobiti. Alors la fille de Chobiti, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie ? Abondance de fer. C'est 2 de morale par seconde quand les réserves de fer sont pleines. C'est pas qui est particulier. Ok bah, c'est bien une Chobiti hein. Y'a pas à doute. Et à côté de ça, elle a moins 30% en extraction minière, nickel. Alors, est-ce qu'on a encore des gens qui bossent dans ce foutu gorde là ? Il va falloir qu'on arrête de faire du bois. Alors on a quoi ? Malvin, tu ramasses du roseau. L'Edeb. Tu fais quoi ? Tu changes de profession. Parfait, je t'avais déjà envoyé faire de la bouffe, c'est nickel. À quelle soukoua tu ne travailles plus ? Ardarine. Il va aussi chasser. Donc j'avais déjà géré ça, c'est nickel. Donc machine. Tu vas aider les pêcheurs. Voilà, pourquoi pas. Comme ça au moins, ils sont occupés. Revenons à nos moutons. Là, y'a de quoi remonter le moral. Parfait. Des herbes de moral. Des herbes de vie pour Edreda. C'est parti. Hop, hop, hop. Tu vas aller prendre aussi une petite herbe de vie. Nickel, merci. Ok, on est déjà passé par là, mais on a laissé des coffres. Pourquoi pas. De la bouffe et de l'or, nickel. Est-ce que toi, tu peux aussi t'occuper de ce piège ? Oui, tu peux t'occuper de ce piège. Parfait. Ça, c'est cool. Malice, elle en est où ? Ah oui, elle aussi elle va de l'heure. Alors, c'est à cause du... Vitesse de déplacement. Sylvestre, plus 25 à vitesse de déplacement dans les bois. Malice, moins 15 de vitesse de déplacement. Ah, pourtant, t'as pas censé avoir une vitesse de déplacement aussi pourave. Enfin, après, le temps qu'elle arrive, au moins... Si je la fais courir, elle court ou elle court pas ? Elle court, ok. On va essayer de les faire passer loin. Pas qu'ils tombent malades comme des cons, merci. Le vagabond là, il était mort, on est d'accord. Merci, merci. Le chancre est contagieux, tout à fait, Chobity. Enfin, c'est pas contagieux dans le sens où, visiblement, le chancre ne se propage pas, mais les potes deviennent malades, ils perdent du moral, ils perdent de la vie... Mais je pense pas que ce soit contagieux dans le sens où, techniquement, elle est tombée malade alors qu'Akatsukouette était à l'autre bout de la map, donc bon... Faudrait voir, à pas trop se moquer de moi non plus. Là, on chasse un peu, il nous faut de la bouffe... Ce que vous allez faire d'ailleurs, je pense, avec toutes les ressources qu'on a là... C'est un avant-poste, est-ce qu'on peut faire un avant-poste quelque part dans le coin ? Là, allez c'est parti. Vous, vous me construisez cet avant-poste, on va faire un truc de chasse. On va essayer de diminuer un peu nos circuits de ravitaillement, parce que là c'est un peu la merde. Ça laisse le temps à Zikina de se retaper. Ok, on va faire... Une entre-deux-chasse. Une entre-deux-chasse... S'il te plaît, je... Tu veux pas que je me fasse mon entre-deux-chasse ? Là tu veux bien, ben fais-la comme ça. Est-ce qu'on peut caler une petite hydromèlerie aussi, tant qu'on y est ? Allez c'est parti ! Au taf ! Oh, il y a une porte là ! Est-ce qu'on peut mettre des portes supplémentaires sur les trucs comme ça ? Je suis pas sûr hein ! Je pense que c'est que pour le Gord, les portes supplémentaires. Ouais, c'est que pour le Gord. Allez, on bosse. On bosse là-dessus. Ouais, il y a plus de bouffe, je sais, je sais, c'est terrible. Ici, toujours pas de visite. Là il est en train de ramasser sa viande. Ok, allez bosser là-dessus. Toi, tu vas ici. L'autre chasseur, il est où l'autre chasseur ? L'autre chasseur, j'ai fait un autre chasseur. Ardarin, t'es où ? Non, c'est toi. C'était... Ah non, lui je l'ai mis pêcheur. Ah ok, très bien, ça me va. La foi, c'est pas une priorité pour le moment. Faut toujours construire un hôtel éventuellement à l'entrée là, si on peut. Hop, allez, construisez-moi ça. Pourquoi t'es revenu à 13 de bouffe là ? Ah oui, la Katsukua Tagland, elle est aveugle, elle peut rien faire de toute façon. La Katsukua Tagland... Je t'ai demandé de... Ça c'est de la pêche ? Un truc qui a déconné là, il était à 32 de bouffe là, pourquoi ça c'est... Notre source de nourriture a été déclenée. Putain... Quel enfer ! Allez, cassez-vous de là, on va essayer de nous voir si on ne trouve pas de la bouffe... Dans des trucs de recherche... Dans des cadavres ou des tas de pierres... Notre source de nourriture a été déclenée. Qu'est-ce qu'elle est... Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est une blague ? Pourquoi elle est morte ? Oh... Allo là ? En quelle heure elle est morte ? Il n'y arrivait rien ? On l'avait soignée ? C'est une blague ? Oh la 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 la... Le jeu là... Tu joues au con-jeu. Et c'était mortier ma fille elle devient folle. Ouais bah elle devient folle, elle devient folle... La Katsukua elle est picolée. C'est vrai que peut-être qu'en tant qu'enfant elle ne peut pas picoler. Non, elle ne peut pas picoler. Bah écoute, tu vas retourner ici. Tu vas aller prier. Tu peux prier en tant qu'enfant, on va prier. N'emmerde pas. Euh... Zikina... Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? Oh merde, c'est elle que j'ai demandé de déplacer. Viens là. Euh... C'est quoi ce délire ? Sérieux ? On n'a plus Zikina dans le groupe du coup, normal. Toi tu vas là ? Ardarine ? Bordel de dieu ! Veux-tu bien te mettre sur ce truc là ? Oh bon sang. Il recommence à zéro, non il le porte quand même. Bon, ok, visiblement on ne peut pas faire des avant-postes pour ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Un étranger, venu de couleurs atypiques pour la région, est arrivé dans notre Gord. Il se présente comme un grand voyageur qui souhaite faire profiter le peuple de son expérience à un certain prix. Il propose de faire un discours qui élevrait le moral du Gord et inondrait nos cœurs d'un espoir renouvelé en échange d'une belle quantité d'or. D'après lui, cette somme servira à poursuivre le traitement d'une maladie qui le ronge, mais il refuse d'en dire davantage. Et comme si cela ne suffisait pas, il laisse également entendre que si nous refusons son offre, il emploiera ses talents d'orateur pour répondre de vile rumeur. 80 d'or ? Franchement, go ! On s'en fout ! Il est malade, ça se trouve du mort ! Ah là on peut y aller ! Non, il faut du bois ! Quel enfer ! Il n'y a plus personne qui travaille sur du bois parce qu'il y a quelque soit qui est glande ! Bon, allez, ça suffit ! Il faut agir, là. Alors ça c'est le loot de Zikina, ça c'est le stuff de Zikina, ça. Reprends ton stuff, Zikina. Et alors, j'aimerais bien savoir pourquoi t'es morte, hein. Franchement... Si c'est juste pour dire, tiens, pouf, maintenant qu'elle a eu son truc de ressuscitation et elle meurt, elle est zombifiée, là... Ouais, ça se trouve, ça ne dure qu'un certain temps, quoi. Au bout de 300 secondes, elle ressuscite pas, elle est zombifiée, au bout de 300 secondes, elle meurt, quoi. Ça expliquerait un peu l'espèce de skin à la con. Bon, bah Zikina, si c'est effectivement ça et que tu zombifiées, je suis désolé mais la prochaine fois, tu ne ressusciteras pas. On trouve du fer, ça nous est très utile. Ça c'est quoi ? On ne sait pas, parce qu'on n'a pas d'emplacement disponible. Un peu de nourriture, parfait. Là, il y a un cadavre. Machine, là, est pris. Ça donne quoi son moral ? Il remonte doucement. On a du bois. On a du bois. Malice. Soin. Parfait, bon, déjà ça c'est fait. Retourne pêcher. C'est immédiat. Il n'y a plus de ressources de pêche, en fait, c'est ça le problème ? Oui, j'ai l'impression. Putain. Lui, il en ramène. Où sont mes autres pêcheurs ? Elle est glande. Il vit. Elle fait quoi ? Bah, elle en ramène un peu, pourtant. Mais j'ai trouvé dans les notifs qu'il était marqué que ça c'était. Ouais, mais dans les notifs, il te dit que c'est bon, mais après, il la change, quoi. Il change la zone tout seul. Ah bah, Bozika, elle est devenue adulte, c'était marqué. Eh bah, Bozika est devenue adulte, parfait. Euh... Elle va aller chasser, Bozika. Et Malice ? Bah, Malice reprend le boulot, hein. Et puis il fait que je ne sais pas. Émerde-toi. Ça va être compliqué, cette mission. Ça devient tendax, hein. Du bois, ok. Les araignées, tuons-les. Non, ça se mange pas, les araignées, malheureusement. Et du coup, effectivement, je pensais que la résurrection, c'était genre... Le mal de résurrection, c'était genre temporaire, et euh... Alors si, tiens, ce que je pourrais faire, c'est plutôt que de te mettre là... Attends, deviens comme ça, toi. Vas-y, rentre là-dedans. Voilà, et maintenant, est-ce que je peux te dire... Viens là. Ça a l'air de marcher. Et toi, Malice, pareil, viens là. Et toi, t'es en train de... de rentrer en PLS, mais tu vas bien avoir le temps d'arriver à... au Gord et de picoler un coup. Alors, là, c'est fait. Ils sont tous morts. Parfait. Je suis disant qu'il reste moins ici, ce qui sera dans le mal. On va faire une petite récupération. Voilà. Ça, c'est le truc de morale, showbity. Du commerce, fantastique, on s'en fout. Un arc excellent. Un abak excellent. Un livre de compétences commerce. Visiblement, ici, c'est le commerce. Un ardinus, t'as quoi comme stuff, toi ? Tu vas laisser tomber le chapelet. Tu vas venir chercher... Le livre de compétences de commerce. Voilà. Débrouille-toi. Encore des araignées qui traînent. Oh, il y a un truc... Coucou, toi ! Une reine araignée. Ben, faisons-nous la reine araignée, alors. Alors, on va leur mettre un enchevêtrement dont c'est pas assez grand. Une pestilence, ça serait pas mal une petite pestilence. Vas-y pour une pestilence. Waouh ! Vache ce DPS, là ! C'est qui qui prend chair comme ça, là ? C'est Zmoissis ? Zmoissis, il va falloir replier, là. Voilà, c'est bon. On revient. La reine des araignées n'est pas pleutre. La reine des araignées n'est pas pleutre. Non, la reine des araignées n'est pas pleutre. Pas de doute là-dessus. On veut un rétablissement. Vu qu'on n'a pas la récupération. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ici, du coup ? Ah ! Alors, la pépite de neuf, ça fait quoi ? C'est obligé à renfermer l'essence même de la cupidité humaine. Nuire aux autres pour son propre bénéfice est possible. S'accroche à son propriétaire jusqu'à la mort. Ah, c'est cool, quand tu ramasses ça, t'es niqué, quoi. Le sujet a obtenu une quantité d'or égale à 2 à chaque fois qu'il tue un humanoïde, mais il perd 1 point de vie à chaque fois qu'il attaque une créature. Ok, bah on va le laisser là. Il a déjà suffisamment de mal. C'était quoi ce bruit ? Ah, mais Zmosis, il a ramassé l'objet ? Non, il le ramasse, mais il le laisse tomber, en vrai. Oh... Une machine. Va picoler. Ça marche pas, hein ? Non, ça marche pas la cabane de chasse en avant-poste. Elle fait rien, hein ? Ah si, ça y est, elle se bouge. Ok, très bien. Ouais, Zikina, là, on voit la jauge, là, c'est en train de finir de se remplir. A mon avis, c'est juste une résurrection temporaire. Donc, bah, je suis désolé, Zikina. Malheureusement, c'est la fin pour toi. On va pas te ressusciter 20 fois, hein. On va aller t'enterrer. Dommage, elle était devenue efficace, hein. Voilà, c'est le décès de Zikina. Transporter le cadavre. On a fait un tertre ? Je suis même pas sûr qu'on a fait un tertre funéraire. On a fait un tertre funéraire ? Il est où notre gorde ? Là. Tac, ça c'est un entrepôt. Non, on a pas fait de tertre funéraire encore. Et bah, c'est parti. On va le faire au milieu, parce que pourquoi pas. Oh, t'as du petit chat dans ton gorde ! Ah oui, j'ai des petits chats dans mon gorde. Effectivement. Et ça, Akatsuko a construit ça. Et en attendant, on va revenir ici avec le cadavre. Voilà, Shobiti qui porte le cadavre de sa copine. Très symbolique. Il y a de nouveau plus de bouffe. Je ramasse les trucs au cas où on tombe sur de la nourriture sur le chemin. On va toper les sacs. Non. Les sacs, ça marche pas. Toi, tu vas pas nous donner de bouffe, hein. Bon, une fois qu'on a interagi avec elle, il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Il faut tuer la biche ! Non. Tu vas marcher sur le piège, là ! Putain. C'est moi et 6. Ah non, il est désamorcé, déjà ? Ok, celui-là doit être déjà activé. Tu vas aller désamorcer ça. J'espère que ça soit utile, un peu. Shobiti ! Tu vas enterrer le cadavre, vas-y. Mais j'ai faim ! Oui, bah t'as faim, t'as faim. Si les gens travaillaient, t'aurais moins faim, voilà. C'est comme ça, et puis c'est tout. On peut pas le manger le cadavre ? Non, on peut pas manger le cadavre, non. Nardinus ! Alors, Nardinus t'as récupéré le livre de compétences. Et il y a ce truc-là aussi, là. Le mandibule de verre de sang, franchement. On s'en fout un peu. Non, l'arc excellent, c'est nul, ça. C'est pas ça que je voulais, il y avait un autre truc, non ? Ah, l'ABAC excellent, voilà. Plutôt ça. Ça, ça m'a l'air d'être un truc de commerce. ABAC excellent, uniquement pour marchands du niveau 2, plus 10% d'efficacité en commerce. Parfait. Et là, il faut que tu sois au moins supérieur à 3. Ça te permettra de gagner de l'XP plus vite la prochaine fois que tu montes de niveau. Retourne travailler. Ça y est, Edreda ? Non, Edreda, c'est pas elle qui portait le cadavre. Chobiti, elle arrive. Donc il va nous falloir un portage supplémentaire. La fille de Chobiti, qui est pas si dégueu en vrai. Elle a quoi ? Un symbole de mineur de fer, on s'en fout complètement. Reviens ici. Arrête ce que tu étais en train de faire. Je ne sais pas ce que tu faisais. Tu essayais de chasser sans réussir, je pense. Est-ce qu'on a du porte... On n'a pas de truc de porte hache. On n'a jamais fait le bâtiment de camp d'entraînement à la hache. Merde, on n'a plus la place là. Est-ce qu'on a la place d'agrandir notre palissade ? Non, parce qu'on n'a pas de bois. Machine. Va tout là-bas. Tu nous serviras à quelque chose au moins. Si tu ne peux pas être porte hache, je ne sais pas ce que tu vas être. C'est Hardarin qui ferait qu'on remette en porte hache en fait. C'était lui qui était doué en porte hache. Ça marche la chasse là ? Je ne suis pas convaincu. Oula ! Bruit de combat ! Bruit de combat ! Mal vie mais risque de perdre la vie ! De perdre la raison ! De perdre la raison ! Oui mais non, c'est parce que le moral tombe et ils vont aller se merder tout seuls. Ils vont aller à l'hydromellerie comme des grands. C'est clair que c'est un peu la merde cette map. On sent bien la complexité quoi. Allez ! Tout le monde est en état. Là on va aller nettoyer. Il faut qu'on trouve des endroits où se développer là. Là il y avait des pièges, on ne pouvait pas y aller. Maintenant qu'on a notre mec à pièges améliorés, on va peut-être pouvoir. Ça ne serait pas un sac de bouffe par hasard ? Non. De la glaise. Si, de la nourriture. Voilà, 50 de nourriture. Parfait. Ok ! Ok, ok, ok. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. De la bouffe qui rentre. Bozika ! Tu vas retourner travailler. C'est Hardarin que j'aimerais transformer en mec de porte-hache. Mais il nous faut plein de bois pour ça. On est d'accord, c'est mort. Mettre un camp d'entraînement à la hache. Jamais ça passe quoi. Jamais ça passe, à aucun moment ça passe. Est-ce qu'on peut détruire des trucs ? Pas trop. Ah, ici ? Ici ça ne passe pas ici. Ça ne passe pas. J'y ai peut-être été un peu à l'arrache avec ce bâtiment. Non, il est énorme donc non. Ça passe, il n'y avait pas le choix. On peut supprimer celle-là je pense. On va supprimer ça. On n'a pas besoin de deux hydromèleries. Ça va le faire. Pourquoi ma touche 1 ne fonctionne pas ? Vous n'êtes plus en 1 vous ? Mettez-vous en 1, voilà. Esmoïsis, désamorce moi ce piège s'il te plaît. Voilà, merci. Il y a des ennemis. Et c'est des araignées vu les bruits qu'on a entendus encore là. Bon, il devrait gérer. Voilà, c'est fait. Un peu de nourriture dans la tombe. Là-bas il y a un ours. Ok, on va reculer 2 secondes. Ce n'est pas la priorité. La priorité c'est qu'on construise un camp d'entraînement à la hache. Voilà. Et que Ardarin devienne un mec qui fait le taf. Malice, t'en es où ? Elle chasse là ? T'es pas censé chasser, t'es censé... Oh non, il faut que tu ailles picoler un coup là. Arrête tes conneries. Donc, Ardarin, tu viens là. Toi mon gars, tu vas pêcher. Toi, machine, Bozika, tu vas chasser. On n'a plus de quoi pêcher de toute façon. Ardarin, il va devenir de nouveau un porte-hache. Et après il ira chercher le stuff de notre copine. On peut l'améliorer encore lui ? On ne sait pas ce qu'il faut. Alors, porte-hache. Elle était morte vers où ? Akatsuko, est-ce qu'il ne serait pas temps que tu te soignes ? Il est temps que tu te soignes. Voilà ! Merci Akatsuko. Allez hop, retourne bosser. Maintenant, le stuff. C'était dans le coin là. C'était ici, on avait été ici, après on avait été ici. C'était là, ok, parfait. Ardarin, tu cours jusqu'ici. Voilà. Et nous, on continue notre petite exploration. Des araignées encore, on va se les faire. Bim. Bim. Et bim. Ils ont lâché quoi ? Des mandibules, un truc du style. Je ne vais pas savoir. Ça tombe beaucoup les lots, hein. Des brumes en bouteilles. Ah zut, il y avait un symbole de piège. Je pensais que c'était... Ils allaient le... Oula. Reine araignée légendaire. On va se détendre deux secondes. C'est pour ça qu'il y a autant d'araignées dans cette map, en fait. C'est parce que c'est la merde. Et ça, c'est des oeufs d'araignées, d'accord. Il y a un ours qui te charge ! Bon, on va le défoncer, c'est pas un problème. Bon, on récupère Ardarine. Une fois qu'on a récupéré Ardarine, on pourra peut-être envisager une araignée. Hop. Les pièges, voilà. On bute les oeufs. On va s'éloigner un peu par là. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve de beau ? Un marchand itinérant. Mec. Tu nous vends des bottes. Augmente la vitesse de déplacement en transportant une carcasse. Pourquoi pas ? Le sou. La personne qui détient cet objet n'aura plus besoin d'or car sa consommation sera arrivée à zéro. Il y a une pierre aiguisée. Non, tout ça c'est nul. À l'émis si j'avais pu vendre, pourquoi pas, mais... Asmosis, fais-nous ce petit piège. Et on a fait le tour. Ok, très bien. Ardarine, t'es arrivé. T'es arrivé. Alors, Ardarine. Ton symbole de porte-hache qui te donne de l'XP. T'es au niveau max, on s'en fout, la pipe. 20% de changement de morale, on s'en fout. Et... Augmente la fois qu'on tue des email leads, on s'en fout. De mémoire, tout était mieux là. Les archers chez, la hache légendaire, a mis le collier dedans de l'autre. Non, même 33 vitesses de vitesse d'attaque. C'est très très bien. Il va falloir que tu retournes... Derwen perd la tête. Derwen elle va aller picoler et puis c'est tout. Ardarine, reprenons. Tu retournes là. Nous, on retourne... Putain. Nous, on retourne aussi à côté du Gord. Tu peux pas aller tuer les biches ? Pour que l'autre puisse les ramener ? Non, non, les chasseurs ils chassent. Les guerriers, les guerriettes. Ardarine, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi je vois pas le chemin ? C'est que je sois en pause. Faut que je sois en pause. Tu t'en voyais où ? Jusque là, ça le fera. On va se regrouper. Après il y a des trucs de chasse un peu plus proche de ici, maintenant. Il faut améliorer la cabane de chasse. Faites donc ça. Ça y est, tout le monde est là. Non, Ardarine n'est pas arrivé encore. Ardarine, grouille-toi. Non, ça c'est Akatsukwetsu. Ardarine, je sais pas où il est, mais... Il s'est arrêté. Il y a quand même des problèmes de gestion de pathfinding et tout dans ce jeu. C'est gênant des fois. Collecte-la. Alors, il est où ? Il arrive. Voilà, on a récupéré ça. C'est parti. Alors, reprenons... Là, il y a un cadavre. Des petites caillasses. On va pas s'arrêter là alors qu'il reste 6 minutes. On va aller jusqu'au bout. La picole, ok très bien. Pourquoi il y a une musique de combat qui démarre ? Pas de raison. Alors, c'est quoi alors ? Des araignées. Ah, ils sont en nombre hein. Allez Ardarine. C'est le moment de montrer que t'es toujours efficace. T'as pas été trop ramolli. Alors, un bon bain chaud ! Tous les sujets doivent utiliser une structure de type bagna au moins une fois. Eh bah oui, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Ah, il y a un piège là. Arrêtez-vous. Tu peux désamorcer ça toi ? Piège démantelé. Ok. C'est cool. Même les cadavres dans les trucs, ça compte comme des pièges qu'on peut démanteler maintenant. Bon, bah tout le monde doit aller à la Bania. Bah écoutez, allons-y. On va les envoyer. Ils vont retourner bosser tout seul après. On va faire ça dans l'ordre. On fera les soldats à la fin. Un peu de glaise. Un peu de fer. De la nourriture. Un truc de combat. Très bien. Passons par ici. Ici on était déjà passé visiblement. On va donc aller explorer ce petit coin là. Un ours. C'est dans nos cordes. On augmente la vitesse de déplacement en trimballant une carcasse. Pourquoi pas ? Ça c'est du buff qui fait envie quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une mimique ! On a pu repérer la mimique grâce à Zmoïsis. Excellent, elle était transformée en arme quoi. C'est moche. C'est moche, c'est moche. Le parchemin c'est quoi ? Une production de nourriture. Pas très utile. Et ça c'est quoi ? Quelqu'un peut le prendre ? Non. Donc on va prendre par exemple toi Edreda. Drop ce truc. Ramasse moi ça. Qu'est-ce que c'est ? Des selsodorants. Pour relever instantanément quelqu'un. Ça peut être sympathique mais c'est pas la thématique. Je suis sûr qu'il y a un succès pour se faire la reine araignée là. Enfin je suis sûr. Bon, j'en sais rien mais... Je me dis que probablement. Est-ce qu'ils ont fini la Bania là ? Ok, ils y sont passés c'est bon. Donc après c'est Akatsukwet et Eevee. On va faire une petite sauvegarde comme nous dit Chebity. Ce serait con de perdre les sujets maintenant. Allez go ! On va balancer l'affaiblissement sur sa tronche. Bon là ça va. On la défonce. La Mimi là il fait vraiment même qu'elle nous attaque. En plus ça n'invoque même pas de copine là. Par contre probablement que quand elle va crever comme l'autre il va y avoir plein de... Plein de bébé. Ça m'a l'air de grouiller d'araignée là. Tout ça là. Miam miam. Ouais, il y a Ardarine qui est tombé à terre. On va le relever c'est pas grave. Il y a Asmosis aussi qui est en souffrance. On va faire une récupération. Allez, vite. Voilà. Edreda, relève nous Ardarine. Poussez-vous que je puisse relever Ardarine s'il vous plait. Merci. Allez tu te retournes. Voilà. Ok. Bon. Alors il va avoir un malus mais normalement il ne devrait pas être un mort vivant au moins. On a perdu plein de loot. On va prendre quelqu'un qui est full life. Des fois que le loot ça soit un truc à la con. Pourquoi ça sonne là ? Il faut soigner Ardarine. Oh non mais me dis pas qu'il a chopé du chancre. Oh mais c'est pas vrai. Quel enfer. Bon. Cours là-bas. Ardarine il vient juste de reprendre le combat. Déjà il fout la merde quoi. Je ne te félicite pas. Mais c'est quoi tout ce loot là ? Ok. Pas de d'araignée soldat. Pas de d'araignée soldat. Pas de d'araignée soldat. Très bien. Pas de d'araignée soldat. Ça aussi. Ça aussi. Ah. Oeil de règne-araignée. Alors. Plus 50% de dégâts infligés aux ennemis de type rayon araignée. Oh putain. L'objet ultra circonstanciel de la mort. Au secours. Alors elle a trouvé quoi ? Effigie de femme. Augmente le taux de natalité du gorde de 15%. Ok. C'est des pièges. Alors ça fait quoi déjà l'araignée soldat là ? Ouais. Bah ça augmente les dégâts contre les araignées soldats. À la limite on rencontre plus d'araignées soldats que de... Que de reine araignée en vrai. On va dégager les nids là. Hop. Hop. Ah il y a un rouge là. Arc du tonnerre. On a encore un arc du tonnerre mais on en a déjà pas. On ne sait plus quoi faire de nos arcs du tonnerre. Toi limite. Nan on ne va pas se permettre. Ardarin. Il est là. Il fait sa vie. Bon. Ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre. Toi. Qu'est-ce que tu nous dis ? Je vais donner vos instructions à Chobiti. Bah c'est bon Chobiti. Tu te calmes, oui. Oh. Tu vas laisser tomber l'araignée soldat. Tu vas prendre l'arc du tonnerre. Tu ne pourras pas t'en servir mais... Au moins... Tu pourras le donner à quelqu'un d'autre. Bon. Ardarin est de retour. Nous voilà sauvés. Bon retour parmi nous Ardarin. Ah. Regardez. La neige commence à fondre. Ah. Finalement. Winter est venu à un fin. Nous pouvons partir. Ah. Raven ! Comment tu... Est-ce que tu... Est-ce que tu m'as appris sur moi maintenant ? Oh. J'aimerais que je puisse. Je vais trouver et protéger toi plus 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 plus. Protéger moi ? From quoi ? From toi-même, chérie. From toi-même. Tu vois. Tu as toujours peur de faire ce qui devait être fait. Tu te souviens ? Je ne sais pas ce que tu parles. Je ne sais pas ce que tu parles. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Et j'ai réussi à construire une fenêtre qui... Pourquoi tu même... Oh non, Lynx. Non, tu ne l'as pas. Le rabbit n'est pas de retourner. Parce que j'ai appris. Et j'ai tué. Et j'ai tué. Je l'ai peint et je l'ai fait. Et toi, chérie. C'est un enfant, chérie. Tu l'as appris. Et je me souviens ce que tu disais. Oh, qu'est-ce que c'est bon, Raven. Merci. Tu es la meilleure chérie. Clique-toi ! Elle a folle ambiance. Lynx ! Lynx ! Lynx ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je... Je pense que j'ai peinti. Il doit y avoir quelque chose à propos de ce endroit. Mais je suis bien maintenant. On va. On ne doit pas perdre du temps. Hum hum. Bon ! Bah ça c'est fait ! Il était costaud celui-là. On a perdu Zikina, malheureusement. Du coup, on va pouvoir arrêter l'épisode là. On va juste charger, histoire que la sauvegarde se fasse. Mais on se retrouve très vite pour la suite, j'espère. Comment c'est un petit peu compliqué le jeu là, entre les petits bugs et tout. J'avoue, je comprends ceux qui se sont arrêtés assez tôt dans la partie. Mais comme ça vous plaît bien, je vais m'accrocher un petit peu. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde !